Traque ce spécial Beautiful Loser avec notre expert Aaron Rose. Peur anarchy, burning cop cars, that kind of political action. If you're talking about the subcultures that I deal with, which is like skateboarding and graffiti and street related arts and things like that. At one point it was very dangerous to society, but I think that a lot of times what a society will do, or at least the authorities will do, is if they can't kill you by putting you in jail or taking away your freedom, they'll just accept you and assimilate you into their world. You know, and I think that's what's happening now a lot, is that they're diffusing a bomb by saying, come, we believe in you. You know what I mean? So the establishment is really killing the soul of something by accepting it, you know? So I think it's tricky. En voilà qui n'ont pas été digérés par le système. A New York, la ville d'Aaron Rose, les Freeganes font leur marché. Qu'est-ce qu'il se passe? Ils cherchent de la nourriture dans les poubelles. Oh my God. Pour qui? Pour eux-mêmes. Comme les clochards, ils font les poubelles, sauf que pour eux, c'est un manifeste politique. Leur activité favorite, le dumpster diving, littéralement le plongeant dans la benne, où ils se régalent des surplus des restaurants et des supermarchés. Mais comment en arrive-t-on à se nourrir dans les poubelles? Par curiosité et pour avoir plus d'outils pour survivre et vivre. C'est pas un problème d'argent. Oui, j'économise de l'argent et donc j'ai moins besoin de travailler et donc j'ai de l'argent pour faire d'autres choses. C'est logique dans ce sens-là. Si je faisais ça au Japon, j'aurais honte. Je me fous de ce que les gens pensent. Si je me fais tabasser, il n'y en a pas un qui bouge. C'est assez facile de ne rien acheter et de ne pas contribuer à la culture de la consommation. Les Freeganes ne risquent pas de mourir de faim. Aux Etats-Unis, plus de 40% de la nourriture finit à la poubelle. La seule ville de New York produit 13 000 tonnes d'ordures ménagères par jour. Illustration de ce gâchis, Fresh Kills, l'une des plus grandes décharges au monde située à Staten Island. Pour les Freeganes, c'est la face cachée d'un modèle bâti depuis les années 50 aux Etats-Unis qui pousse toujours plus à la consommation. Pendant des décennies, le système a fait rêver le monde entier. Mais aujourd'hui, la machine s'emballe. Avec seulement 5% de la population mondiale, les Etats-Unis consomment plus d'un quart des ressources planétaires. Insupportable pour Adam, chef de file des Freeganes. Je suis le descendant direct d'une femme qui est morte dans les camps de la mort nazi. Pour moi, cette femme n'a pas seulement été victime des acteurs directs de l'Holocauste, mais de chaque personne qui n'a pas eu la volonté de se lever et qui prétendait que c'était le problème de quelqu'un d'autre. Chacun d'entre nous qui est en face d'atrocités a la responsabilité de faire en sorte d'arrêter ça. Trois fois par semaine, Adam forme de nouveaux Freeganes dans une course contre la montre avant le ramassage des ordures. Les meilleurs spots, grande surface et fast-food qui jettent sur le trottoir à partir de 22h, les produits tout juste périmés. Un piment ! Il y a des gens qui font ça depuis plus de 10 ans. Je pratique depuis peu, donc je ne suis pas capable de le faire toute seule. Je dois être dans un groupe. Se nourrir des rebuts, ça ne s'improvise pas. Vérifiez les dates, essayez de trouver pourquoi ça a été jeté. Il fait froid, donc c'est sûrement bien conservé. Attrape ! Ça marche souvent, ces trucs-là ! De la sauce thaï à l'ail grillé ! Hum, ça a l'air bon ! Oh, c'est un truc bio ! C'est bio ! C'est une courge bio ! Au commencement, Adam était vegan, se nourrissant exclusivement de produits végétaux. Il a étendu son activisme en limitant au maximum sa participation à l'activité économique et en devenant freegan, contraction de free, libre et vegan, végétalien. J'ai toujours fait des boulots mal payés. J'ai toujours voué la plupart de mon temps à des travaux non rémunérés plutôt qu'à des boulots payés. Mes besoins en termes d'argent sont très limités. Je vis avec ma famille pour partager les dépenses et économiser. Et en plus, ça c'est un autre truc, j'ai récemment déménagé pour habiter avec mes grands-parents. Mes grands-parents sont très vieux, ils ne peuvent pas s'occuper d'eux-mêmes. En étant au chômage aujourd'hui, je peux rester aux côtés de ma grand-mère et être là si, par exemple, elle tombe et qu'elle n'arrive pas à se relever. Dans notre société, d'un côté, on a les républicains, les politiciens de droite, qui parlent des valeurs familiales. Et dans notre côté, on a cette économie où chacun doit prendre deux ou trois boulots juste pour garder un niveau de vie décent. C'est la pire des choses pour la famille, parce que les gens n'ont pas le temps de rester avec les leurs. Ça fait dix ans qu'Adam n'a pas acheté de nourriture. Régulièrement, il organise dans la boutique alter-mondialiste anti-mart des repas mitonnés à base d'aliments récupérés dans les poubelles. Ses invités, des médias venus du monde entier. Avec son ami Charlie, Adam poursuit sa croisade sur Internet. Leur site annonce les prochaines sessions de dumpster diving. On m'a déjà offert de l'argent, ça s'est produit beaucoup de fois. Et j'ai dû expliquer que je ne faisais pas ça parce que j'étais pauvre, mais à cause de mes principes. Si les gens insistent pour me donner de l'argent, je le prends et je le donne à des SDF. Pour les free games, cette course à la consommation rappelle le déclin de l'empire romain. En 2004, l'artiste conceptuel Wendy Treyman réalise Vomitorium, une performance publique devant une église de Williamsburg. Après avoir fait appel à candidature, elle met en scène des volontaires qui incarnent les différents acteurs de la société de consommation, du golden boy à la shopping addict en passant par le militaire. Dans un bouquet final, ils vomissent à l'unisson dans un bac recouvert d'un drain et équipé de micros. J'ai mis en place cet événement en partie à cause de là où j'ai grandi. Parce que le consumérisme sévit. J'ai grandi dans une ville qui s'appelle Plainview, une ville très ennuyeuse. On y trouve des familles des classes moyennes, des jeunes adolescents avec des jolies voitures. Au lycée, les élèves étaient compétitifs avec leurs habits, les marques. Et j'ai trouvé ça détestable dès mon plus jeune âge. Wendy vit à Brooklyn face à Manhattan avec son ami Michael. Elle a rejoint la communauté des Free Gams en organisant des ateliers de récupération de vêtements. Son petit ami a quitté son travail d'informaticien dans une banque, échangeant son gros salaire contre une vie plus libre. Ensemble, ils partent fonder une école d'art du feu à Mexico dans le désert en partenariat avec les utopistes de Burning Man. Ça se voit pas là, mais la plupart de nos meubles, nous les avons trouvés dans la rue. New York a un fabuleux débit de poubelle. C'est un bon endroit pour récupérer des meubles. Ces bananes et ces poires, elles n'ont rien qui cloche. Et ils les jettent. Parce qu'ils achètent en gros. Et quand t'achètent en gros, c'est moins cher. Et ils ont des contrats avec les distributeurs qui disent « Vous nous achetez plus de marchandises chaque semaine et on vous la fait moins chère. » Donc c'est dans les contrats. Et lorsqu'on arrive à la fin de la semaine, ils jettent ce dont ils n'ont plus besoin et c'est remplacé. Tout est conçu pour être gâché. Je ne suis pas un loser parce que je sauve la nourriture, je suis un héros. Étudiant mathématicien et fanatique d'informatique, Charlie allie freeganism et technologie en tirant la majorité de ses revenus de la réparation d'ordinateurs. « C'est très simple, les gens m'appellent quand ils ont besoin d'aide avec leur ordinateur. Et ils peuvent venir chez moi avec leur machine. Il n'y a pas d'organisation ou de lieu spécifique. Je peux partir en vacances si je veux et revenir, ça me laisse plein de temps libre. Tu peux aller et venir, c'est un réseau qui repose sur la souplesse et la décentralisation et j'aime les systèmes décentralisés. » Plusieurs fois par mois, Charlie organise des soirées au cœur de Big Apple. C'est sa façon à lui de répandre la bonne parole freegan. « Je vis dans la ville la plus riche des Etats-Unis. Enfin, l'une des plus riches. Et ce concept est totalement étranger aux gens qui vivent autour de moi. » « L'un de mes meilleurs amis plonge dans les bennes et en sort un paquet de trucs gratuits. Si c'est du yaourt, je ne touche pas. Si c'est du pain ou des patates, je pourrais cuisiner avec. » « C'est une façon très libérale d'être conservateur. » « J'aurais adoré y aller. Toutes ces jolies poulettes vegan et hippie qui sautent dans les bennes, s'ils ne faisaient pas moins 12. C'est juste aujourd'hui, j'ai trop froid. Je m'y mets à la semaine prochaine. » « Ouvert ou fermé ? Ouvert ? Fermé ? Je laisse ouvert. » « Ce sont des cartons pour que les gens demandent de l'argent ou des trucs. » « Donne-moi de l'argent ou pisse-moi dessus. » « Et là, c'est la mienne. Pais-moi pour être un clochard, comme ça, t'as pas en être un. » « La non-participation Freegan s'est aussi refusée de payer un loyer. » « Ce squad de List Village existe depuis le début des années 80. » « Plus jeune, le Californien Gabriel Russell était autiste. » « Il révèle aujourd'hui être un excellent programmeur informatique, ce qui lui permet de travailler à Wall Street. » « Je travaille pour l'une des compagnies les plus démoniaques au monde et je développe pour eux des programmes de marketing. » « En ce moment, j'écris des systèmes de déagrégation multidimensionnelle. » « C'est marrant, j'aime ça parce que c'est des maths, comme des Legos. » « Mon premier réflexe était de le tuer, mais je ne vais pas le faire. » « Il n'est pas encore mort. » « Josh, musicien, peintre et réalisateur, a accueilli Gabriel dans son squat. » « C'est la devise des free guns, refuse d'entrer dans la course. » « Si tu considères chaque instant, on est tous des perdants, parce que chaque instant s'en va. » « Peut-être que je ne suis pas un loser, mais juste retardé. » « Attends, laisse-moi passer. » « T'es riche, si tu n'as pas un patron cruel à qui rendre des comptes. » « Je suis mon propre esclave et mon propre maître. » « C'est un peu compliqué dans la chambre à coucher, spécialement quand je suis tout seul. » « Je ne sais pas ce qu'il faut. » « Je ne sais pas ce qu'il faut. » « Je 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 marche sur les écureuils qui squattent les parcs new yorkais avec sa petite amie Sophie, la fille du dessinateur Robert Cromb. » « Welcome to Times Square. » « We're looking for squirrels in Times Square. » Ah. « Ah... » « Ah. » « Oh. »